Alors bonjour tout le monde, bon je me représente, je m'appelle Juliana Pontois. Ça fait dans deux jours, ça fera six mois que je travaille chez Coena et ça fait deux ans que je connais Gérard maintenant. Donc voilà, je suis aussi secrétaire d'association de moutons à 5 pattes. Et à la base je viens de Lille et ça fait quasiment cinq ou quatre mois que j'ai plus tard à Argenteuil, donc je passe la parole. Bonjour à tous, Félix Lam, 20 ans. J'ai été secrétaire des moutons à 5 pattes avant que je sors remplacé. Je suis en service civique dans un lycée de la région Lilloise et je travaille sur le décrochage scolaire. Et voilà. Et va-l'y va-l'où ? Moi c'est Thomas. Thomas, 12 en 12, je sais pas si on en a quelque chose à faire. J'ai 22 ans, ça fait deux ans et demi que j'ai été diagnostiqué. Et là, je travaille chez Euron Information. Donc je développe, je gère tout ce qui est automates bancaires, distributeurs de billets et tout ça chez Euron Information. Oui, qui est la filiale informatique du Crédit Mutuel. Oui, donc moi, Armini, fondatrice de Kohenar. Et moi-même handicapée, handicap invisible, c'est pour ça que j'ai créé la société au départ. On est spécialisé en accessibilité numérique et on n'est que cinq, mais il y a trois RQTH, donc reconnaissance et qualité des travailleurs handicapés. Donc on n'est pas une entreprise classique, même si on est en une entreprise ordinaire et j'y tiens, on n'est pas une entreprise adaptée. Donc ça, c'est important. Quand on recrute, il y a, enfin je suis très ouverte au recrutement et on est une petite société puisque ça fait à peine deux ans, même pas deux ans et demi qu'on est créé. Donc les recrutements sont essentiels et font un peu peur à chaque fois puisque chaque recrutement peut développer l'entreprise ou la faire couler si ça se passe mal. Donc du coup, on y fait très attention et j'ai pas du tout... On est agréésus, c'est des entreprises solidaires d'utilité sociale, mais on est une vraie entreprise avec des enjeux économiques, de survie, on n'a pas de subventions particulières. Donc voilà, je voulais aussi qu'on fasse cette table ronde pour montrer que c'est possible et que si je l'ai fait, c'est pas pour rendre service ou pour de la charité. Je l'ai fait parce que c'était dans l'intérêt de Kohenar de recruter, non pas une personne autiste Asperger, mais de recruter Juliana, qui elle, il se trouve, elle est autiste Asperger, mais j'ai pas recruté quelqu'un d'autiste exprès. Voilà. Alors, en fait, je l'ai pas dit, mais j'en ai un peu parlé. Le diagnostic sur l'autisme d'Asperger, ou l'autisme dit de haut niveau, c'est un diagnostic qui arrive souvent très, très tard en fait. Après une vie passée à pas comprendre en fait. Les interactions sociales, je ne sais pas. Les communications, je ne sais pas. Le moment de l'examen, j'y arrive pas. Tout ce qui est implicite, ou les questions un peu très ouvertes, je n'arrive pas à y répondre. Du coup, ils vont stocker quand même pas mal d'expériences négatives, plus ou moins. Voilà. Donc en fait, là, Juliana, tu as été diagnostiquée à quel âge ? Alors, en fait, j'ai eu deux diagnostics pour être plus précis. Le premier, c'était à l'héperlage de 3 à 4 ans, mais trouble préautistique. Donc à l'époque, on disait symptômes de l'autisme sans son développement, puisque à l'époque, l'avion de l'autisme n'était pas celle qu'on avait forcément maintenant. Donc j'étais en école spécialisée. J'ai parlé à 4 ans, méthode-tite, tout ça. Et mon deuxième diagnostic n'est venu qu'à l'âge de 24 ans, après des études à la fac compliquées et en me cherchant. Et en allant voir un article, je me suis reconnue, parce que moi, Sperger n'était pas connu à l'époque encore. Au début des années 2000, ça n'était que découvert en France. Et du coup, je suis allée le diagnostiquer dans un CMP. Et voilà comment j'étais diagnostiquée du coup. Alors, mon premier diagnostic, j'ai été diagnostiqué dyspraxique à l'âge de 7 ans. Et puis un autre diagnostic, Asperger, à l'âge de 15 ans. Moi, comme je l'ai dit, j'ai été diagnostiqué donc à 18 ans et demi. Donc ça fait trois ans et demi en fait, pas deux ans et demi. Trois ans et demi en fait, je me suis trompé. Oui, c'est ça. Trois ans et demi, j'ai été diagnostiqué au autiste Asperger directement. J'ai qu'un seul diagnostic, moi. Comment c'est quoi, l'histoire du diagnostic ? Moi, c'est tout bête, mais c'est la voisine qui a vu un jour une émission, un documentaire sur les autistes et qui est allé voir ma mère pour lui dire, j'ai vu une émission sur les autistes. Ton fils, il ressemble vachement au gamin. Un peu cash comme ça. Et puis ma mère a fait les recherches, les recherches, les recherches et j'ai fini au CRA d'Ajaccio parce que je viens de Corse. Donc en fait, il faut savoir vraiment sur le diagnostic, c'est un peu un parcours du combattant parce que peu de personnes sont capables de diagnostiquer déjà en France. Ce n'est pas super développé. Et puis après, il y a tout un système de pré-diagnostics en ligne. C'est le cas de Julie Daché, que vous verrez sur le film. Elle a d'abord diagnostiqué, enfin, à chercher des diagnostics ou à comprendre son fonctionnement. Et c'est seulement ensuite qu'on attend un diagnostic officiel, en fait, qu'il soit vraiment posé et qui ouvre donc RQTH, etc. Enfin, inscription MDPH. Donc, c'est tout un parcours, en fait. Et sur les femmes, c'est encore plus compliqué pour elles. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué pour les garçons, mais parce que souvent, on a des référentiels au niveau du diagnostic qui sont des référentiels hommes. Et on sait très bien que le cerveau de l'homme et de la femme ne fonctionne pas pareil. Et donc, les femmes vont être capables de beaucoup plus de compensation et donner le change. Regarder dans les yeux, par exemple. Une personne autiste aura du mal à regarder dans les yeux. Alors, donc, elle regardera à côté. Du coup, on entretient. Et waouh, il ne me regarde pas dans les yeux, donc ça ne l'intéresse pas. Sur la communication verbale dont on parlait, waouh, il parle super bas, donc il n'est pas motivé. Ou il parle super haut et il m'a engueulé tout l'entretien. Il faut changer un peu le mode de regard. Voilà. Donc, messieurs, dames, moi, je voudrais que vous racontiez un petit peu votre parcours études. Rapidement, tous les trois. Alors, comment expliquer mes études ? Alors, j'ai toutes mes études, je les ai fait dans le Nord. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis partie faire des études d'histoire dans le Nord. Pendant quatre ans et j'ai arrêté. Je n'ai pas eu ma licence. J'ai été à un semestre et demi de l'avoir, même pas, enfin, de mini. Mais c'était pas mon truc, la fac, sincèrement. Et du coup, après la fac, mes parents ont déménagé dans la région lilloise, parce que je venais de Valenciennes. Et du coup, après, pendant un an, j'ai un peu erré mission locale. J'ai fait un petit stage. En même temps, j'ai rencontré les assos. Et des assos, je suis allée faire une préorientation. C'est là aussi que j'ai commencé à avoir le dossier RQTH, HH, tout ça. Préorientation, j'ai vu l'annonce du mouton à cinq pattes, que j'ai rencontré Gérard Rosa Spidé. Et j'ai fait la formation développeur web, flexibilité. Ensuite, j'ai été chercher du travail, j'ai fait des stages. J'ai été faire des entretiens. J'ai rencontré Harmonie, Couéna, en avoir l'annonce sur le site. Donc, je me suis, je sens, je me suis lancée. À un moment donné, j'étais tellement à fond faire les entretiens que je suis allée. Et puis, j'ai accepté le job et je suis partie à Paris. Alors, mes études, j'ai été tous fait dans le Nord. J'ai fait un bac pro gestion administration au lycée Saint-Vençant-de-Paul, dans la région Lossoise. Et ensuite, j'ai continué avec un BTS assistant manager pendant deux ans. et maintenant, je travaille au lycée Louis Pasteur dans la région linoise. Concernant les contrôles, par exemple, j'avais un tiers temps que je prenais des fois, mais des fois, je ne le prenais pas parce que je me disais Ah, c'est bon, j'ai réussi, c'est bon. Non, j'avais eu trois AVS au lycée. Et après, au niveau du BTS, il n'y en avait qu'un seul. Et j'ai un ordi depuis... Depuis le CM2, oui. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, moi, en fait, je suis... Je viens de Corse, je suis né en Corse, j'ai grandi en Corse. J'ai fait là-bas un bac scientifique, SPMAT, puis j'ai fait un BTS SEO, donc Service Informatique aux Organisations, option développeur. Et après ça, après avoir un peu erré, je suis monté à Lille pour faire la formation accessibilité, la même que Juliana, qui a été gérée par Compétences. Après ça, du coup, Compétences avait aidé de me mettre déjà à Euroinformation, mais il fallait que je fasse une deuxième formation d'entreprise pour apprendre le COBOL. Donc, j'ai fait ces trois mois de formation COBOL et je suis allé à Euroformation. Et le 6 février, ça fait un an que je travaille à Euroinformation. J'ai une question. Tu es à Euroformation, mais tu es... C'est ton entreprise ou c'est en mission pour Compétences ? Compétences, c'est une entreprise adaptée. Oui, je suis en mission pour Compétences. Mon employeur, c'est Compétences et je suis prestataire externe. D'accord. Donc, c'est une entreprise adaptée, en fait, qui met dans des entreprises ordinaires des compétences. Je vais poser une question, mais du coup, qu'est-ce que ça change, le diagnostic, qu'on en parle, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Est-ce que c'est mieux, moins bien ? Est-ce que, du coup, ça a vraiment déclenché des choses pour vous ? Surtout que toi, par exemple, c'était très tard. Donc, est-ce que, finalement, ça a été utile ? Sur le coup, je... Non, sur le coup, j'étais là, j'étais... Ouais, enfin, je suis moi, ça ne change rien. Et puis, bah, si, ça a été tardif. J'ai vu les avantages tardivement, mais oui, oui, de savoir et de savoir qu'on n'est pas seul, ça aide beaucoup, quoi, ouais. Et puis, je ne sais pas si... Moi, au départ, ça n'a pas changé grand-chose, ça n'a pas changé ma personnalité. En fait, avant, j'avais un problème avec... J'ai toujours un problème avec le ton. C'est-à-dire que quand quelqu'un me demande de faire un truc, je suis toujours sur la défensive, ou alors je parle trop fort, et je trouve que je les agresse, si je m'y dis. Mais non, en fait, je ne fais pas exprès. C'est un problème de ton, juste. Ah, j'ai répété. Ben, moi, c'est un peu plus compliqué, parce que comme j'avais dit un diagnostic d'autisme, la vision n'était pas la même, et le fait d'avoir su que j'étais Asperger, et finalement, ça m'a changé la vision de l'autisme, en fait, derrière. De la façon dont c'était perçu, en fait. À l'époque, j'ai l'impression que c'était plus pensé comme un comportement à adopter, qu'il fallait adopter dans la norme, et du coup, le fait d'avoir sujette Asperger et de m'être plus renseignée, d'avoir fait les cafés rencontres, tout ça, c'est de me comprendre que c'est qu'une différence de pensée, en fait. C'est la façon dont on pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada